Hello tout le monde, bon aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et j'ai l'impression que ça fait un petit bout de temps que j'en avais pas tourné sur ma chaîne En fait ça va être une journée un peu préparative avant de partir en vacances puisqu'on part très bientôt en Italie pendant presque deux semaines Voilà, on part en famille et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment je procède pour m'organiser avant de partir Que ça soit pour les bagages que je fais à la maison etc pour que tout soit à peu près ok pour pouvoir partir tranquillement Donc bah écoutez c'est parti pour cette journée Avant de partir en vacances j'aime bien toujours changer les draps parce que je trouve que c'est d'autant plus agréable de rentrer à la maison et de dormir dans des draps tout propres en fait Donc je vais faire ça tout de suite comme ça ça sera fait Bon je vais m'atteler au bagage maintenant et je vais commencer par la valise de mon fils puisque c'est la plus importante Je vais essayer de ne rien oublier, c'est un peu nos premières grandes vacances à Troyes en fait puisqu'on était parti 4-5 jours à Annecy au printemps Mais voilà c'était pas un séjour qui était très long donc je vais essayer d'emporter le nécessaire et après il va faire la sieste donc je n'aurai plus accès à la chambre Donc je commence par ça et je vais voir un peu ce que je prends Bon je suis en train de préparer la trousse de toilette de mon fils et du coup je fais toujours des petites miniatures comme ça vous savez que je remplis en fait avec les produits dont on a besoin et que j'étiquette comme ça Vous voyez ce genre de petit contenant là c'est pratique par rapport à l'énorme bidon d'un litre concrètement déniement on va pas emporter ça avec nous Et comme ça ça prend beaucoup moins de place Et alors par rapport au moustique j'ai pris ces deux produits de la marque Neobull Tout d'abord il y a le roll-on à appliquer directement sur la piqûre si jamais bébé se fait piquer pour apaiser un petit peu Et puis le répulsif en fait qui se présente en huile également J'en avais entendu beaucoup de bien donc on va pouvoir tester tout ça et je les ai acheté sur le site de bébé au naturel si jamais ça vous intéresse Donc on en porte ça aussi Je pense qu'on est plutôt pas mal donc j'ai mis ses affaires dans une valise cabine pour lui Dans la partie de gauche ce sont tous ces vêtements donc j'ai pris des pyjamas courts et quand même un pyjama long au cas où Les body, des petites tenues, j'ai pris des choses légères et des choses un peu plus chaudes pour le soir aussi Des pantalons, des gilets etc. Ou s'il y a des jours où il fait un peu plus frais bien que la météo a l'air quand même plutôt chouette Et puis j'ai pris des langes aussi bien sûr, sa trousse comme je vous le disais, des petites chaussettes Ces maillots de bain qui sont ici, l'indispensable Toute une cargaison de bavoir puisqu'on en fait une consommation pas possible tous les jours Une serviette de bain Et voilà écoutez le plus gros rentre ici Les couches je vais les laisser dans leur paquet d'origine en fait parce que c'est beaucoup plus compact Et ça prendra moins de place dans la voiture Je vais emporter aussi sa petite couverture On sait jamais c'est toujours utile Le porte-bébé bien sûr Faut que je prépare encore ses petits jouets Je vais prendre quelques livres aussi qu'il aime bien Je vais aussi préparer le sac à langer Là on prend un sac à langer en format sac à dos Je vous en avais parlé brièvement dans ma vidéo Indispensable puriculture Et ça sera plus pratique pour les vacances Donc je le complèterai Alors moi j'aime bien m'organiser avec des listes Quand on est dans les préparatifs comme ça des vacances Pour être sûr de ne rien oublier Donc je fais ça en amont de temps en temps Quand j'ai un petit moment Sur mon téléphone en général Ou alors sur une feuille aussi Ça fonctionne très bien Et comme ça je coche au fur et à mesure Et ça me permet de prendre vraiment tout ce dont on a besoin Si je ne fais pas ça je suis sûre d'oublier plein de choses Là comme ça au fur et à mesure je rajoute les petites choses nécessaires sur ma liste Et ça fonctionne plutôt bien Aussi avant de partir en vacances J'aime bien que la maison soit propre et rangée Je trouve que c'est d'autant plus agréable de rentrer ensuite si la maison est nettoyée Et alors pour ça je vous présente mon allié Il s'agit du robot S7 de chez Roborock Et alors c'est un véritable deux en un puisqu'il aspire et il nettoie les sols de la maison C'est vraiment une précieuse aide Alors je trouve la fonction aspiration assez remarquable Parce que le S7 est particulièrement puissant En fait ce qui est bien c'est que tout se gère via l'application Roborock Et j'étais assez surprise de découvrir la précision de la cartographie du robot Donc on lance le S7 pour qu'il enregistre la carte de la maison Ça fonctionne également d'ailleurs si jamais vous disposez de plusieurs étages chez vous Et ensuite on peut programmer des nettoyages à des heures précises Pendant une période précise Vous pouvez également demander au robot d'effectuer un nettoyage par zone, par pièce C'est tout à fait possible Par exemple nettoyer la cuisine tous les jours à 9h Aussi le robot a un système anti-chute et anti-collision Grâce aux capteurs qui sont vraiment très précis Donc le robot ne va pas tomber si jamais vous avez des escaliers Et il ne se cogne pas dans les meubles non plus Donc il ne va pas du tout abîmer les pieds de chaise, de meubles etc Ça je trouve que c'est un véritable point fort Il passe également sans aucune difficulté sur les tapis que l'on peut avoir à la maison Sur le tapis du salon notamment, il est redoutablement efficace Et ça c'est quand même très pratique de pouvoir le laisser nettoyer les différentes surfaces de la maison Et je trouve que le nettoyage est encore plus simple Parce que le robot est accompagné d'une station de vidage automatique Donc on peut utiliser le robot pendant plusieurs semaines Sans vider le récupérateur de poussière à chaque nettoyage forcément En fait une fois que le robot a terminé son cycle de nettoyage Il revient à la base Et c'est à ce moment là que le système de vidage se déclenche seul Et en fait la poussière se transfère directement dans le sac qui se trouve dans la colonne Et on peut sans problème le retirer très facilement si jamais il est plein Comme je vous le disais, le robot est un véritable deux en un Puisqu'il nettoie également le sol en profondeur Donc il suffit de mettre un petit peu d'eau dans le réservoir dédié Et ensuite de fixer correctement la serpillère à scratch Et elle est à vibration sonique Je trouve le nettoyage vraiment très efficace Même sur les tâches un petit peu tenaces qu'on peut avoir au sol En plus le S7 reconnaît les tapis et il les protège en soulevant la serpillère Pour ne pas les mouiller Donc ça c'est un vrai avantage Bref vous l'aurez compris Je suis absolument conquise par le S7 de chez Roborock Qui m'aide tout particulièrement en tant que jeune maman Je manque de temps Et c'est vrai que ça nous permet vraiment d'entretenir la maison de manière efficace Bon je vais laisser le robot travailler tranquillement J'avais fait tout ce qui était surface etc hier Donc on sera bon de ce côté là Et je vais en profiter pour passer à la préparation de ma valise A moi je vais pas trop me prendre la tête Je vais prendre des petites robes, des tenues légères Quelques pantalons et des gilets au cas où s'il fait un peu plus frais Maillot de bain aussi Et puis bon voilà let's go Bon je vais voir ce que je vais prendre comme robe En fait il faut qu'elle soit compatible avec l'allaitement Du coup il y en a pas mal que je ne peux pas mettre cette année Des robes fermées vous voyez comme ça où il n'y a pas d'ouverture C'est un peu compliqué il me faut des petites robes boutonnées Ou alors avec une ouverture cache-cœur qui puisse s'ouvrir facilement Donc voilà je vais faire ma petite sélection Bon je reprends la caméra un petit peu plus tard On était invité à déjeuner en famille en fait à midi Il s'est passé quelques heures entre temps Et j'ai bien avancé sur ma valise Alors ces deux piles là sont pour le soir Là j'ai pris quatre robes et combi Et là j'ai quand même pris des pantalons Parce qu'il y a des moments où il fait quand même un peu plus frais Et puis pour les moustiques ça sera d'autant plus pratique Et ici ce sont mes tenues pour la journée Donc j'ai pris des petites robes qui sont vraiment pratiques Et simples à enfiler Et là ce sont à chaque fois jupe avec le top Ça c'est un short Un short en jean Et j'ai pris deux hauts qui iront avec Ça c'est mon petit pull en maille Comme ça que je prends toujours pour l'été Parce qu'il n'est pas trop chaud et je le trouve bien adapté Pour les soirées un peu fraîches Et je prendrai ma veste en jean aussi Ce sont mes deux basiques Et je pense que je vais prendre ces deux sacs à main là Ils y vont à peu près avec toutes les tenues Ça c'est un pollen Et ça c'est un Balzac Paris Vous me demandez souvent Je l'ai depuis plusieurs années Mais je l'aime toujours autant Et voilà au niveau des coloris Ça matchera bien Et je vais aussi prendre ce cycliste shorty un peu long Comme ça couleur chair Que j'ai acheté à Primark récemment En fait j'en cherchais un pour pouvoir mettre en dessous des robes Vous savez Soit si elles sont un peu transparentes Mais plutôt pour les robes un peu légères Si parfois il y a un peu de vent Voilà on peut vite se retrouver à moitié nuit Donc du coup j'ai opté pour ce cycliste là Et c'est vraiment une seconde peau en fait Il est assez invisible J'étais trop contente de tomber dessus Donc voilà Sachez que si jamais vous êtes à la recherche de ce genre de pièces C'est dispo chez Primark Et j'ai sorti ma petite boîte à pochons Pour m'organiser en fait dans la valise Je m'en sers toujours pour par exemple Mettre mes chaussures Je fais un pochon pour les sous-vêtements Un pochon pour les maillots de bain Et j'en prends un grand pour le linge sale aussi Que je place au fond de la valise Ça fait partie de mon petit rituel Je trouve ça super pratique en fait Je les récupère à chaque fois à droite à gauche Et c'est vraiment bien Donc je vais sortir tout ce dont j'ai besoin Différentes tailles Et c'est vraiment bien Parfois j'aime bien utiliser ce genre de housse aussi Vous savez j'avais acheté tout un kit Avec différents formats Pour pouvoir segmenter Et puis organiser à nouveau la valise Donc là par exemple Je vais mettre mes pyjamas à l'intérieur Ça sera plus facile de les retrouver Et puis ça permet aussi qu'ils soient bien protégés Par ici j'ai ajouté mes sandales aussi Et vous voyez dans la pochette Je trouve ça d'autant plus pratique Parce que du coup ça évite que ça salisse Un peu le reste de la valise Alors côté lecture Je vais emporter tout le bleu du ciel De Mélissa D'Acosta C'est un roman qui a une très grande réputation Je vous en avais brièvement parlé Sur Instagram Et vous aviez été nombreuses à me dire Que ça vous avait beaucoup plu Donc voilà j'espère avoir le temps De pouvoir le lire Mais je vais prendre le temps Je pense en vacances Et il a l'air en tout cas très très chouette Donc voilà je prends uniquement celui-ci Ça sera amplement suffisant Mais j'ai hâte de me plonger un petit peu dedans Alors par rapport à la trousse de toilette En fait j'en ai toujours une qui est prête Avec des formats voyage Et je trouve ça vraiment pratique En fait de l'avoir sous la main Comme ça on n'a pas à chaque fois A ranger les produits Et recommencer la prochaine fois qu'on part Là récemment j'en ai eu besoin Parce que j'ai dû partir en urgence de la maison Et ça m'a été bien utile Donc voilà pour la petite astuce Si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez faire Dans ce pochon j'ai mis mes cotons réutilisables Et du coup je vais vous montrer rapidement Voilà un petit peu ce que j'emporte Et pour être sûre d'avoir tout ce qu'il me faut Je procède par moment de la journée En fait ça c'est ce que j'utilise plutôt le matin Bon le dentifrice évidemment le soir aussi Ça le soir Et puis ça c'est plutôt pour les cheveux Donc voilà dentifrice brosse à dents Ma petite omicellaire J'étiquette aussi à chaque fois Pour éviter de se tromper En fait quand vous avez des contenants comme ça Dans lesquels je transvase Je me sers toujours de la Dimo Vous me demandez tout le temps Vous tapez étiqueteuse Dimo sur internet Et vous tomberez dessus C'est super pratique Crème visage Déo Et puis mon produit à lentilles Il faudra bien que je mette mon étui aussi J'aime bien les formats aussi solides Parce que je trouve ça plus pratique à emporter Ça évite que les produits coulent Donc là j'ai pris mon savon visage Que j'adore de chez Nae Un petit gel douche comme ça Solide Gel intime Ma crème visage Et puis mon contour des yeux Et j'ai pris de l'huile démaquillante Je vais pas me maquiller particulièrement Je pense Mais c'est surtout pour retirer la crème solaire Je vais vous montrer après Puisque j'utilise des filtres minéraux Donc il faut un corps gras pour l'enlever Je prends toujours une deuxième paire de lentilles Au cas où si jamais j'ai un souci Avec celle que je porte Et là pour les cheveux Shampoing après shampoing Ma brosse Et puis un petit kit avec élastique Et puis pince Et bien sûr J'emporte des produits solaires avec moi Moi j'achète toujours les produits aquarelle Je les trouve vraiment fantastiques Ils sont bio La compo est top Et j'aime beaucoup Cette année par contre J'ai pris la version crème solaire teintée On va voir ce que ça donne Par rapport à la classique Mais je pense que ça pourrait être bien Pour le corps Après soleil Et je prends toujours de l'aloe vera Pour l'été Pour les pots un petit peu échauffés Et là j'avais reçu celle de chez Patika C'est une nouveauté Donc je la prends aussi Parce que de toute façon J'aurais pas assez avec un seul tube Pour tout le monde Donc j'ai pris des petites gourmandises Aussi pour gignoter dans la voiture Ma passion chocolat se fait sentir Mais j'en avais trop envie Bon et qui dit vacances Dit jeu de société pour nous D'ailleurs récemment J'ai acheté les aventuriers du rail Europe J'en avais entendu beaucoup de bien Et alors on adore Franchement c'est vraiment un grand succès On a joué 3-4 fois pour le moment Donc c'est assez récent Mais on l'aime beaucoup Il prend de la place Mais il est quand même assez chouette Je pense que je vais prendre des jeux De ce format là Ils sont assez petits Donc pratique à emporter Le saboteur The mind aussi Je l'aime bien Probablement le double Ça fonctionne toujours On a un jeu d'escape game aussi Mais qui est déjà dans la voiture Donc voilà Ça fera l'affaire Bon je commence à en voir un petit peu le bout J'ai une machine encore à pendre Je ne sais pas vous Mais moi j'aime bien être à jour En fait au niveau du linge Quand on part comme ça Pour éviter d'avoir le panier Qui soit déjà 3 quarts rempli Quand on rentre Il y aura déjà bien assez de linge Dont on devra s'occuper Donc j'essaye de faire en sorte Que le panier à linge soit vide Quand on part Pour faciliter un petit peu le retour De ce côté là Donc je vais vite fait pendre ça Je vais attraper toutes les petites plantes aussi Qu'on a dans la maison En fait quand on part comme ça Je les rassemble toutes au même endroit Comme ça la personne qui est chargée De les arroser Pendant notre absence Les retrouve un petit peu plus facilement Et je laisserai le volet de la fenêtre Qui est en face Un petit peu entre ouvert Pour qu'elles aient quand même Un peu de lumière Et là je vais les arroser Pour qu'au moins Pour les premiers jours Ça soit ok Bon alors au menu ce soir C'est terminé un petit peu Ce qu'on avait dans le frigo Puisqu'avant le départ Comme ça Bien souvent On a plus grand chose Donc j'ai coupé Un peu de choux chinois Qui me restait Avec des petites fèves Des champignons bruns J'avais cuit des pâtes En plus Donc voilà Ça tombe très bien Je pense qu'on va faire Aussi des oeufs mollets Et je vais ajouter Un peu de sauce soja Sel, poivre Et un peu de sésame Je vous montrerai C'est tout simple Rapide Mais ça fera l'affaire Pour ce soir Bon du coup Voilà ce que ça donne C'est tout simple C'est une pâte aux légumes Avec un oeuf Mais on va se régaler Bon et bien écoutez Je pense que Tout est quasiment prêt Je finaliserai les derniers Petits détails Demain Mais je suis bien contente Que ça soit fait Et j'ai vraiment vraiment hâte De partir pour le coup Les dernières semaines Ont été particulièrement Intenses Physiquement Et émotionnellement Je vous en avais brièvement Parlé sur Instagram Voilà je vais pas répéter tout ça Par ici Mais du coup j'attendais Ces vacances Avec impatience Et je vais prendre des vraies vacances Comme j'avais fait L'été dernier En fait au mois d'août Je vais couper Sur les réseaux sociaux Pour pouvoir profiter pleinement Et pas penser Au travail Donc le mois d'août Sera assez calme Je vais m'absenter Pendant trois semaines Sur Youtube Je reviendrai Je reviendrai Vers la fin du mois d'août Et sur Instagram Je vais couper Pendant deux semaines Donc voilà Je serai présente Avant par là-bas Si jamais vous voulez M'y rejoindre Je vais quand même Faire des petites photos En vacances etc Pour vous partager mes looks En rentrant Et voilà Mais j'ai envie De profiter pleinement Je pense que vous le comprenez Tout à fait Je l'avais fait l'été dernier Et vraiment ça m'avait fait Beaucoup de bien J'étais revenue Beaucoup plus en forme À la rentrée Et là cette année Voilà c'est d'autant plus D'autant plus attendu En fait Écoutez sur ce Je crois que j'ai à peu près Tout dit Je vous souhaite De passer un très beau mois d'août De belles vacances Si jamais vous avez l'occasion De partir Et puis on se dit A très très bientôt Je vous embrasse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501